Hello, hello, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast, ah j'ai changé de nom, j'ai changé de nom, du podcast Coach en Mission. Alors aujourd'hui j'ai un invité spécial. Bonjour, c'est Dayonne. Donc Dayonne c'est mon neveu et c'est les vacances, du coup on l'accueille à la maison. Dayonne tu veux te présenter rapidement ? Je m'appelle Dayonne, j'ai 14 ans, là pendant les vacances je reste chez moi, l'année prochaine je passe en 3ème et voilà. Ok cool, bah voilà on l'accueille en fait pendant quelques jours et puis on va partir en vacances aussi. Et bah voilà Dayonne j'ai toujours été très proche de lui parce que pour des raisons assez particulières, bah voilà je me suis quand même pas mal occupé de toi Dayonne, non ou pas ? C'est vrai. Ouais, ok et du coup bah je me suis dit aujourd'hui le thème c'est les caractéristiques d'un bon coach. Et du coup je me suis dit bah tiens Dayonne est là, j'ai pas passé beaucoup de temps avec lui parce qu'en plus je devais travailler, quoi j'ai pas mal bossé en ce moment. Et comme ça je te présente c'est quoi un coach ? Et je te présente qu'est-ce qu'un bon coach ? Et en plus ça tombe bien parce que je pense qu'un bon coach c'est aussi une bonne personne tout simplement. Donc on y va et comme chaque semaine ce que je vais faire Dayonne c'est qu'il y aura l'astuce de la semaine, aujourd'hui je vais présenter un livre et je vais raconter ma vie à la fin. Je raconte toujours ma vie. Il y a Alexa qui s'est lancée. Allez. Alors, un coach déjà c'est quoi ? Je vais essayer de présenter ça rapidement à Dayonne. Alors, il faut qu'on arrête Alexa. Alexa, arrête le rappel. Désolé, il y a Alexa qui nous a interrompu. Alexa, si tu sais pas, c'est l'entente connectée. Alors, un coach c'est quelqu'un qui aide une autre personne à travers des outils qui sont surtout l'écoute et le questionnement. Tu sais, tonton il fait ça quelquefois avec toi. Au lieu de te dire fais-ci, fais-ça, je te dis qu'est-ce que t'aurais pu faire hier pour ne pas oublier ça ? Tu vois ? Je rappelle. Voilà. Plutôt que justement te rappeler et te dire fais-ci, fais-ça, je te pose des questions pour que toi tu réfléchisses en fait. Et ça c'est mon travail. Il y a des gens qui me payent des milliers d'euros pour ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup ? C'est beaucoup. C'est beaucoup mais pourquoi c'est beaucoup à ton avis ? Est-ce que ça apporte beaucoup de valeur ? Je sais pas. Bah en tout cas, moi je me permets de dire que ça apporte beaucoup de valeur. Et en tout cas, ça apporte beaucoup de valeur aux clients. Ça j'en suis certain. Et toi qui écoutes, n'oublie pas l'importance que tu as. Parce que je pense que dans la vie, l'une des plus grandes choses qu'on peut… Je vais donner une définition de ce qu'est un coach de manière un petit peu surprenante. C'est ce que j'ai présenté hier à une cliente. Je lui dis, un coach, c'est une personne qui peut t'offrir de l'amour contre de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux payer quelqu'un pour que cette personne t'aime. Et moi, je pense pas exagérer quand je dis que j'aime mes clients et que ouais, l'amour s'achète. Alors bien sûr que ça s'achète pas de la même manière qu'un couple. Bien sûr que j'aime pas mes clients comme j'aime mon neveu ou mon épouse ou quelqu'un qui m'est cher. Et puis, c'est un amour qui peut s'arrêter aussi si un client n'est plus client. Mais pendant le temps de l'accompagnement, j'offre vraiment de l'amour aux clients. C'est pour ça que je peux facturer cher. Et parce que je l'aide à trouver des solutions à des problèmes en fait. Par exemple, mes clients, Dayan, c'est des gens qui ont une entreprise, qui ont une activité de coach et qui n'arrivent pas à trouver des clients. Et tu leur aides à mieux travailler ? Voilà, je les aide à mieux travailler, à mieux trouver des clients. Donc par exemple, un coach, imagine qu'il me paye 1000 euros. Et grâce à moi, il va aller trouver des clients et il va gagner 10 000 euros. Du coup, il m'a payé 1000 euros, c'est cher. Mais si derrière, il gagne 10 000 euros, ça vaut le coup, non ? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu me donnerais 1000 euros si je te donnais 10 000 euros ? Oui, mais je pourrais te redonner en défense. Ouais, et tu pourras me donner 10 000, après je te redonnerai 100 000. Pour simplifier, c'est presque ça, un coach. Mais tu vois, il y a des coachs dans tout. Il y a des coachs en développement personnel, pour vaincre les peurs, les craintes. Pour mieux gérer ses émotions, son stress, pour perdre du poids, pour les coachs sportifs, par exemple. Il y a des conseils. Ouais, est-ce que tu te rends compte que, par exemple, le coach du PSG, tu sais comment il s'appelle ? Tourelle, il s'appelle Thomas Tourelle. Lui, il ne joue pas durant les matchs. Il ne marque pas de but. Et pourtant, il est payé très, très, très cher. Je pense qu'il gagne au moins des millions chaque année. C'est un coach. Voilà. Parce que c'est important, en fait, son rôle. Son rôle, s'il n'est pas là pour entraîner, pour conseiller, pour faire réfléchir les gens, même un meilleur joueur, même Kylian Mbappé, ne peut pas être un très bon joueur s'il n'est pas coaché. Et c'est pour ça qu'un coach, il est bien payé, parce qu'il permet aux gens de trouver leur potentiel et d'utiliser leur potentiel. Le coach de Kylian Mbappé, les coachs ont fait un très bon travail, parce que Kylian Mbappé, s'il n'avait pas été bien coaché, il aurait pu être juste un joueur moyen. Oui, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qu'un bon coach ? Je vais en parler. Un bon coach, en cinq points, c'est d'abord quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Ça te parle ou pas ? C'est quoi de l'empathie, Daya ? La gentillesse, non ? Oui, c'est une forme de gentillesse. Par exemple, l'empathie, c'est quand je te vois, j'arrive à deviner que tu es triste, j'arrive à voir que tu as des soucis, j'arrive à me préoccuper, en fait, de ton état. Ce n'est pas juste que je te regarde et puis tu vas bien, tu ne vas pas bien. J'essaie vraiment de comprendre ce que tu as. Et du coup, un bon coach, s'il fait ce travail-là, par exemple, s'il voit Kylian Mbappé qui ne joue pas bien et qui regarde et qui voit Kylian Mbappé n'est pas heureux en ce moment, tu peux lui poser des meilleures questions. Tiens, Kylian, ce serait trop cool d'être le coach de Kylian. Tiens, Kylian, ça ne va pas à la maison en ce moment ? Et bien là, il va te dire, ouais, ça ne va pas. Et du coup, si tu l'aides à résoudre ce problème-là, il pourra devenir un meilleur joueur. Oui, c'est vrai. Donc, avoir de l'empathie, comprendre les gens. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de ne pas juger. Par exemple, si tu as un client qui va mal, il ne faut pas que tu lui dises, oh, tu es nul, oh, ce n'est pas bien, oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, franchement, tu es bête. Non seulement, tu ne dois pas le dire parce que tu comprends bien que non seulement, il ne voudra plus travailler avec toi, donc il ne va plus te payer, mais ça ne va pas t'aider. Tu vois, quelqu'un qui dit, oh, tu es nul, tu es nul, tu es nul. Et du coup, il ne faut même pas le penser, en fait, parce que quand tu commences à penser, quand tu commences à juger quelqu'un, ça se sent dans tes actions. Donc, un bon coach ne juge pas. Il accepte la personne telle qu'elle est avec ses expériences, ses forces, ses faiblesses et ses défis. Et du coup, ça s'applique dans la vraie vie. Tu vois, moi, par exemple, il y a des gens bizarres dans la rue, dans le métro, des gens bizarres. Il y a même des voleurs, des agresseurs, des criminels. Eh bien, c'est facile pour nous de dire, il est méchant, mais sans l'excuser, en fait, cette personne a peut-être vécu des choses que tu ne connais pas. Triste. Ouais. Et, ouais. Et troisième qualité, c'est d'être à l'écoute, d'écouter activement. OK, ça, c'est la base. C'est vraiment quand quelqu'un parle de l'écouter. Tu sais, ce n'est pas agréable quand tu parles et que quelqu'un ne t'écoute pas, non ? Ouais, qu'il est sur autre chose. Genre sur son téléphone ou des trucs comme ça. Et puis, en plus, non seulement ce n'est pas agréable, mais tu ne peux pas l'aider au mieux. Tu ne peux pas lui poser de bonnes questions si tu ne l'as pas bien écouté. Quatrième qualité, c'est quelqu'un qui se forme en continu. Un bon coach, c'est quelqu'un qui se forme. Par exemple, Tourelle, l'entraîneur du PSG, on pourrait croire qu'il donne des ordres aux joueurs. Et puis, le jour du match, il donne des ordres. Et puis, c'est tout. C'est ça, son travail. Mais non, en fait, il étudie beaucoup. Il apprend beaucoup. Il a besoin d'expérience. Voilà. Il a besoin d'aller à l'école, d'une certaine manière. C'est son école. Oui, mais tous les jours, en fait, tu as besoin d'aller à l'école. Pas à l'école, le bâtiment, mais tous les jours sur YouTube, par exemple. Quand il s'agit de jouer, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, tu apprends des choses. Et après, quand tu vas jouer, tu peux les mettre en application. C'est vrai. C'est quoi tes jeux préférés en ce moment ? Mon jeu favori est le plus joué dans le quart de la Terre, je pense. Puisque, dès le confinement, il y avait 350 millions de joueurs qui jouaient à Fortnite. Wow. Trop bien, trop bien. Donc, Fortnite, tu veux nous décrire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Fortnite ? C'est un Battle Royale. Approche-toi un peu du micro, tu veux dire ? C'est un Battle Royale où, je ne sais pas, en fait. C'est plein de gens qui s'entretuent. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est plutôt mignon. Il y a des personnages et tout. Cool. Et cinquième qualité, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un de sympathique. Parce que personne n'a envie d'aller travailler avec un coach en mode comme si tu étais un médecin, qui te guérit. Tu as l'impression que tu es nul, il y a quelqu'un qui t'aide. Non, tu as envie qu'un coach soit sympa. Par exemple, moi, j'ai un coach américain qui est catcher. Tu sais ce que c'est que le catch, Diane ? C'est dangereux, non ? Oui, mais c'est quoi ? Tu vois ce que c'est ou pas ? Ce n'est pas John Cena qui fait ça, non ? Je ne sais pas, je ne les connais pas les nouveaux. Ils sont sur un ring, ils s'attrapent, ils se font des clés de bras, ils se sautent dessus. Ça, c'est John Cena. Ok, tu sais que c'est pour le faux, hein ? Oui. Ouais, ok. Et du coup... Des fois, il y a des gens dans les sous-tacteurs, ils tapent les shortbox, c'est vrai ? Bah ouais, mais je pense que c'est pour le faux aussi, c'est scénarisé. Et du coup, j'ai un coach sympa et du coup, ça me donne envie de l'écouter et de travailler avec lui. Donc ça, c'est difficile pour toi qui écoute. Si je te dis, bah, sois juste sympa, bah oui, c'est difficile. Ok ? C'est difficile. Mais je te dis quand même, ok ? Plus tu es sympa, mieux ce sera. Et puis, un bon coach, ce n'est pas simplement ça. Ça, c'est un bon coach. Mais j'espère pour toi que tu as compris que créer un business, ce n'est pas juste être un bon coach. Tu dois être un bon dirigeant d'entreprise. Donc, on développera ça éventuellement et certainement, en fait, dans les prochains épisodes de podcast. Mais je te les donne, un bon coach, c'est un bon marketeur aussi. C'est aussi un bon vendeur et c'est aussi un bon financier. Sinon, tu peux être un coach au chômage et pauvre et il n'y a rien de mal. Mais tu n'es pas… Comment ? Il ne gagnera pas d'argent. Voilà, il ne gagnera pas d'argent, exactement. Si tu ne fais pas de marketing, si tu ne vends pas, si tu ne prends pas soin de tes finances, tu ne pourras pas gagner d'argent. Et si tu ne gagnes pas d'argent, il faut arrêter. D'accord. Tu devras arrêter, disons. Quand je dis tu, ce n'est pas forcément toi, Diane, en fait. Je tutoie les gens qui nous écoutent, en fait. Ah oui, je ne t'ai pas prévenu. En fait, même s'ils sont des centaines et des milliers à nous écouter, je les tutoie comme ça. Quand ils m'écoutent, quand ils nous écoutent, ils ont l'impression qu'on leur parle. C'est pour ça que je les tutoie. C'est vrai ? Oui. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un message, mettre un avis et 5 étoiles sur iTunes. Et dites-nous si tu as aimé cet épisode de podcast. Voilà, c'est les 5 caractéristiques d'un bon coach. Empathie, pas dans le jugement, à l'écoute, se forme en continu, sympathique. Et puis, on ajoute à ça 3 qualités de dirigeant d'entreprise, un bon marketeur, un bon vendeur et un bon financier. Et on développera ses points plus tard. On passe maintenant à l'astuce de la semaine. Tu kiffes la musique, on va, Diane ? Je l'aime bien. Ok, ok. Alors, l'astuce de la semaine, c'est un livre qui s'appelle Traffic Secrets. C'est un livre de Russell Branson qui parle de comment attirer du trafic. Donc, d'habitude, je ne recommande pas forcément les livres de marketing parce qu'on ne vend pas le coaching de la même manière qu'on vend d'autres produits. Donc, je n'ai pas envie que tu commences à te lancer dans du marketing en mode infopreneur, par exemple, parce que ce n'est pas la même chose. Mais Traffic Secrets, c'est vraiment un très bon livre. C'est une approche, c'est très stratégique. Donc, je t'invite à te le procurer. Je te mettrai le lien en description. Voilà, voilà. Et on va passer maintenant à... Tu veux appuyer sur le bouton, Diane ? Vas-y, appuie. Attends, attends. Vas-y. T'aimes bien cette musique ou pas ? Euh... T'entends rien. T'entends rien ? Non. Là, t'entends ? Ah, ouais. T'es bien quand même. OK. Je vais baisser un peu parce que les fois dernière, j'ai mis tellement fort que les gens ne m'entendaient plus. Alors, je vais vous donner un peu de mon actu perso. Donc, on part en vacances avec Dayonne à Dienville les prochains jours. Donc, c'est entre Paris et l'Alsace. Voilà, je ne sais pas si tu savais, Dayonne. Et puis après, Dayonne rentrera et nous, on ira en Alsace. Puis, on ira sur un lac. Avec Marina, avec Tata, Dayonne, on va dormir dans une cabane au milieu d'un lac. Trop bien ! C'est-à-dire qu'on va prendre un bateau, on va aller au milieu du lac et on va dormir là-bas. Ouais ? Un petit bateau, une barque. Attends, mais il y aura déjà la maison sur le lac ? Ouais. Au milieu. Il y a un petit îlot avec une cabane. Elle est sécurisée et grande ? Bah, je protégerai Marina. Je prendrai une épée. Bah oui, normalement, c'est un lieu sécurisé, mais ça peut faire un peu peur, ouais. Voilà, voilà. Donc, dans l'équipe, nous a rejoint aussi une nouvelle coach qui s'appelle Estelle, qui va s'occuper des nouveaux participants de Mission Passion, le programme d'accompagnement qu'on propose. On a aussi une happiness coach qui est Elisa. Et j'aimerais bien les interviewer un jour, vous voulez te les présenter, etc. Et puis, alors j'ai mis deux fois vacances. C'est bon, on a compris. Je partais en vacances. Toi, tu vas faire quoi en vacances en août ? Je vais partir en colonie de multi-activités. Ok, tu vas faire quoi comme activités ? Il y aura plusieurs activités comme le sport comme tennis de table, tennis, le sport de tir à l'arbre. Rapproche-toi du micro. Il y aura du foot. On ira à la piscine, au Futuroscope. Comme j'y vais tous les ans à la même colo, quoi. Puisque à chaque fois que c'est réservé, à chaque fois que c'est réservé, où il n'y a pas assez de place, où ce n'est pas le bon moment, voilà. Du coup, c'est trop dommage. Je peux toujours, je ne peux que prendre la même colo et j'en ai pas. Tu aurais aimé faire quoi ? Rapproche-toi. Des colonies d'aventure. D'aventure ? C'est-à-dire, c'est quoi les colonies d'aventure ? Cabane. Wow. Toi, tu aimes ça, toi ? Ça ne te fait pas peur, ça ? Acrobranche. Non, non, non. Ok, cool. Bon, on essaie à te faire un truc, nous, alors. C'est cool, là, ça va. Cool. Et puis, une dernière actu. Voilà le compte Paparentalité. J'ai lancé un compte Instagram d'Ariane qui s'appelle Paparentalité. C'est pour les papas. Oui, oui, mais je te le dis. Et c'est un compte, je vais te montrer pour les futurs papas. Ou non, pour les papas et les futurs papas. Et je me suis dit, si j'ai 100 abonnés, je crée un podcast sur ça. J'en ai 54. Du coup, regarde, je publie des photos de moi. Voilà, allez sur Paparentalité sur Instagram pour me retrouver. Ça, c'est quand je joue à la PlayStation. Bref, en tout cas, Diane, je suis super content de t'avoir eu. Je pense que je vais t'inviter à d'autres reprises. Tu m'as l'air d'être hyper à l'aise et t'aimes bien faire ça, non ? Ça fait longtemps en plus. Ouais. Donc, voilà. On avait fait un podcast qui s'appelle Paris en famille quand t'étais plus petite. C'est vrai. Ouais. Et à chaque fois... À chaque fois, quoi ? Bah, j'ai été timide, quoi. Ouais, mais je les ai retrouvés. Les archives, on les écoutera un jour. Ils n'étaient pas bloqués ou... Ouais, mais je les ai retrouvés quelque part, je crois. Tu veux un mot pour terminer cet épisode ? Bah, merci d'avoir écouté. Mettez un pouce bleu si vous voulez que Diane revienne. Et puis, voilà, Diane, je vais le faire travailler aussi pour qu'il gagne un peu d'argent de poche et pour qu'il participe au business. Cool. Diane, autre chose ? Non. Ok, merci à tous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.